Après une polémique arbitrale lors de la finale de Coupe de Grèce, le club de Larisse Salonique a déposé une plainte contre Stéphanie Frappard. Hier soir, Stéphanie Frappard devait honorer l'arbitrage français en Grèce en étant l'arbitre de la finale de la Coupe opposant Larisse Salonique au Panathinaïkos. Choisi afin d'éviter les risques de corruption, l'arbitre française n'a pas réussi à passer la soirée souhaitée. Les perdants, Larisse Salonique, n'ont pas été satisfaits de certaines de ses décisions. Tous trois cartons rouges ont été distribués, dont deux pour Larisse. A la fin du match, les joueurs, les membres du staff et le président du club se sont montrés très agressifs envers Stéphanie Frappard. A tel point qu'elle a été accompagnée par la police afin de pouvoir quitter le stade sans problème. Ce dimanche, la colère n'a pas disparu et l'histoire semble loin d'être terminée. Selon le média grec La Gazeta, les responsables du club de Larisse Salonique vont porter plainte auprès de l'UEFA. Ils se disent mécontents de l'arbitrage de la française, ainsi que de l'avare dirigée par Hamid Genaoui, et souhaitent faire appel à l'instance européenne afin de sanctionner les deux arbitres. Dès la fin de la rencontre, Stéphanie Frappard avait mentionné dans son rapport le mauvais comportement du club jaune et noir. Sous-titrage Société Radio-Canada